Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai eu une sacrée frayeur avant de commencer à filmer, j'étais en train de m'installer tranquillement, tout est tombé, tout est tombé sur moi, le tableau, la ring light, l'appareil photo, etc. Je me suis dit laisse tomber, j'ai tout cassé. Mais c'est bon, je suis là, je pense que vous me voyez vraiment bien, j'ai enfin investi dans une nouvelle ring light, donc là je suis bien en lumière, et tant mieux parce qu'aujourd'hui on va enfin tester les liners, entre les liners, n'importe quoi, les fossiles et le liner magnétique qui va avec. Je vous l'avais montré dans mon dernier Unbox et All, retour de vacances. Et j'ai aussi autant, je ne sais pas, hâte que vous, de voir si ça marche vraiment. Dans toutes les vidéos que j'ai vues, c'est tellement simple. Bam ! Un coup de liner, on colle les fossiles dessus et c'est terminé. Donc je suis une fille normale qui teste le produit, voilà, comme vous, et on va voir si ça fonctionne. Donc moi je l'ai trouvé en parapharmacie, c'est la marque Kiss. Donc on achète d'abord le liner magnétique et après on choisit des fossiles. Alors moi dans la pharmacie, je ne sais pas si la lumière, ça va, dans la pharmacie où je suis allée, il n'y avait plus trop trop de choix, le truc a fait fureur, donc j'ai pris les fossiles que j'ai trouvés, bon, qui me paraissent pas trop mal, voilà. Mais le but c'est surtout d'essayer le principe de toute façon aujourd'hui. Cette marque Kiss, j'ai vu qu'on trouvait ça sur Amazon, mais sur Amazon, tout est en rupture de stock. Donc je me dis que si tout est en rupture de stock, c'est que ça doit quand même fonctionner si les gens vont acheter à fond le truc. Mais on en trouve un peu partout. Certaines d'entre vous m'ont donné des tuyaux aussi, on en trouve sur Beauté Privée, enfin, on en trouve partout. J'essaierai de vous trouver dans la barre d'infos, j'essaierai de vous mettre quelques liens de produits pas trop chers. Moi je l'ai payé plus cher que ce qu'on trouve sur Internet parce que je l'ai acheté en para. On le trouve aussi par exemple dans le magasin Saga à Saint-Denis, en centre-ville, là où j'ai acheté les produits Makeup Révolution. Je vais juste attacher mes cheveux histoire de pas être gênée. Puis voilà, quand les youtubeuses, quand j'ai regardé les youtubeuses essayer ce truc-là, ça avait l'air vraiment complètement révolutionnaire, ça marchait direct. Donc j'espère que sur moi ça va faire pareil parce que des fois tu regardes des trucs et sur toi t'es là... Euh non, pas du tout. Donc on a un liner. En fait, tout est dans le liner. Je ne sais pas ce qu'il contient, cet eyeliner. Moi j'ai pris noir, mais il serait magnétique. Donc tout est dans le liner, on me pose son liner et tac, les fossiles se colleraient dessus. Il contient du biotine, biotin, je ne sais jamais comment on dit. Donc de la vitamine B7. Il est censé tenir 16 heures, etc. Moi ce qui m'intéresse, c'est quand même déjà la pointe. Il se présente comme ça, un magnétique liner assez classique. Je vais voir si elle est assez fine quand même. Waouh, alors c'est euh... C'est les liners aujourd'hui à 20 ans. Enfin d'il y a 20 ans. Regardez, ce n'est pas du tout les pointes comme j'aime d'habitude. Style le Better Than Sex de Too Faced ou le Tattoo Liner. Voilà ce genre de liner. C'est vraiment, vous savez les liners du tout début, tout début quoi. C'est genre des pointes comme ça. Je ne sais même pas comment on dit. Enfin je ne sais pas. Bon, ce n'est pas trop grave. On va essayer de se démerder. Et les fossiles que j'ai pris, bon pas besoin de vous dire le mode d'emploi. A priori on met liner, ça se colle dessus. Qui vont donc avec le liner magnétique. Et alors ce qu'ils expliquent, c'est que en fait dans les fossiles, on a 5 petits magnètes qui viennent se coller. Ouais effectivement, on voit bien 1, 2, 3, 4, 5 petits magnètes qui viennent se coller. Parce que, oui je voulais juste vous dire pour celles qui me découvrent, moi je déteste les fossiles. En fait, j'adore le rendu des fossiles, je trouve ça sublimissime. Mais je fais partie des nanas qui ont trop la flemme quoi. La colle et tous les trucs, trop la flemme. Donc j'en mets pas. Et donc je pense que ce genre de produit, on va voir si ça marche vraiment. Si vous êtes comme moi, pour les nanas comme moi, qui ont trop la flemme, ça peut être vraiment révolutionnaire. J'ai maquillé un peu mon teint, voilà vite fait. Mes lèvres et j'ai laissé les yeux tels quels. Donc je pense que, il faut d'abord faire un oeil. Mettre les fossiles. Plutôt que faire les deux yeux. J'ai peur que ça sèche. Sinon, et que ça ne maniète plus. Ah, il y a une sorte de petite bille dedans. Je secoue. Et par contre, ouais, ce que je voulais dire, c'est que là, en fait, moi, je ne vais faire que mon ras de cils supérieur. Je ne vais pas faire la queue du liner pour le moment. Ça ne sert à rien parce que je ne vais pas me coller des fossiles. Des fossiles sur la paupière. N'importe quoi. Non mais ça ne va pas. Ok, bah écoutez, let's go. Alors, je vais bien essuyer là parce que sinon, je vais me faire des taches d'encre partout. C'est hyper liquide. Je crains qu'avec ce genre de pointe là, ça parte un peu dans tous les sens quoi. Bon, j'applique le liner sur tout mon ras de cils supérieur. Oh là là, ouais, c'est vraiment les pointes à l'ancienne. Oh là là, il faut y aller doucement, doucement. Parce que ça fait vraiment des cacas. Ce n'est pas du tout précis en fait. Bon, ce n'est pas grave. Le but, c'est de voir si les fossiles collent. Bon, je fais un peu grossièrement. Et je ne vais pas attendre que ça sèche. Attendez, je vais éteindre mon ventilateur. J'ai peur que ça fasse sécher le liner. Je vais direct appliquer le fossile. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes. J'ai l'impression qu'ils soient un peu différents. Mais alors, peut-être que c'est moi qui ai un souci. Par contre, il n'y a pas de pince pour prélever. Donc, il faut y aller avec les doigts quoi. Donc, nous voilà le petit fossile. Eh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mis des fossiles. Bon, allez, j'arrête de parler. J'essaie. On va voir si ça colle. Et surtout, c'est simple quoi. Moi, je prends comme ça à la main. Non, pas avec une pince à épiler. Alors, fais voir. Est-ce que ça se colle ? Ça ne se colle pas. On va appuyer peut-être. Ah si, ça se colle. Mais moi, je m'attendais à ce que ça fasse vraiment tac. Ça se colle dessus comme un magnète quoi. Là, il faut quand même appuyer un peu avec le doigt. Je suis en train de faire le truc. J'espère que vous me voyez bien. Ouais, ça va. Mais là, ça ne s'est pas bien collé à l'extérieur. Et c'est le plus important. Donc, oula, oula, je crois que j'ai pris des fossiles trop grands. Ouh, ouh. J'ai l'impression d'être une poupée de cire là. Alors, attends. La fille est en panique. La fille applique des fossiles. Elle est en panique. Alors, ça ne s'est pas très bien collé là sur l'extrémité de l'œil. Et même, ça se décolle. Même à l'intérieur. Donc, je vais rajouter du liner. Ouais. Moi, je m'attendais vraiment à un truc instinctif tout de suite quoi. Bon. Et là, va rajouter du liner dessous. J'en mets et je colle direct. Ça se colle ou pas là ? Le truc, c'est qu'après, tu t'en mets plein les doigts quoi. Ce n'est pas si simple que ce que j'ai vu là. Ou alors, c'est moi qui ne suis pas douée. Comment je vais faire là pour le coin terme ? Oh, je me suis fait une grosse. Je m'essuie les doigts. J'ai du liner plein les doigts. Je n'ai même pas encore regardé la tête que j'ai encore. Vous, vous l'avez vu ? Moi, pas encore. Enfin, de très très près. Bon. Alors. Mais ça ne se colle pas bien quand même. Ça se décolle. Ce n'est pas... J'appuie, 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 j'appuie. Après, là, j'avoue, je ne les ai pas coupés ni rien. Je les ai mis telles quelles, telles que je les ai achetées. Il faudrait que je les adapte. Je pense à la forme de mon œil. Par exemple, il faudrait couper plutôt le côté interne là. Et accentuer sur les cils extérieurs. Le truc, c'est que moi, je m'attendais vraiment à mettre un coup de liner et que le truc se colle direct. Pas à devoir appuyer, etc. Ce n'est pas si simple. Moi, j'avais l'impression que dans les vidéos, c'était vraiment en une minute. Genre, c'était fait quoi. Bon. Je vais mettre un petit peu de mascara quand même pour essayer de faire fondre mes cils à moi avec les cils du liner, les faux cils là. J'espère que tout ne va pas se découler. Oh là là. Oh mon Dieu. Ça ne va pas. Ça ne va pas ces faux cils. Eh bien, c'est too much. On dirait Dita Von Tease. C'est too much. Après, je n'ai peut-être pas pris la meilleure marque. Je n'en sais rien. Je fais l'autre œil. OK. Je colle direct. Alors, c'est le même faux cils partout. Il n'y a pas de... Ce n'est pas plus fin en interne et plus épais en externe. Vous voyez ce que je veux dire. On y va. On colle. Oui. Vous voyez, si je le pose, ça reste comme ça. Ça ne fait pas bim. Il faut appuyer quand même. Ça me conflit un peu. Mais quand on appuie d'un côté, ça se décolle de l'autre. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Bon. Cet œil, quand même, ça se colle mieux que l'autre œil. Mais je l'ai fait direct. Je n'ai pas parlé entre-temps comme pour le premier œil. Par contre, voilà. Après, on a le doigt tout caca. Donc là, voilà ce que ça donne de près. Ça ne va pas du tout. Franchement, ça ne va pas. Je vais mettre du mascara sur l'œil gauche aussi. Je prends le size up de Sephora. Mais quand on met le mascara, ça décolle le truc en fait. Je vais essayer avec une pince à épiler. Ce sera peut-être plus précis qu'avec mon doigt. Oh, je suis déçue quand même. Je pensais faire cette vidéo en 5 minutes top chrono. Le truc était collé. En fait, le magnète, il colle plus à la pince à épiler qu'au liner. J'ai planté. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? Bon, voilà. Et ça ne fait pas joli. Franchement, là, ça ne fait pas joli. Bon, je pense que les fossiles ne sont pas du tout adaptés à ma forme d'œil déjà. Comme moi, j'ai les paupières tombantes. Il ne faudrait vraiment en mettre que sur l'extérieur, je pense. Je vais aller me laver les mains, tout ça. Et je vais voir ce que ça donne au bout de 5-10 minutes. Voir déjà si ça tient. Ça me donnerait une idée de la fin de journée. Parce que là, moi, je passe la journée comme ça. Je suis en panique. J'ai l'impression que ça va se décoller à tout moment. Bon, j'ai fait 10 minutes de pause. En tout cas, ils sont toujours là. Donc, c'est déjà ça. Mais par contre, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que sur cet œil, je ne les sens pas. Parce que je pense que je les ai bien, bien mis au ras des cils. Mais sur cet œil, je les sens. Et vous savez pourquoi ? J'ai regardé vraiment de très, très près. Et en fait, je les ai mis trop haut. C'est pour ça qu'en fait, ils viennent plomber mes propres cils. C'est pour ça que sur cet œil, ça donne cet effet vraiment allongé. Alors que sur cet œil, ça plombe mon regard. Donc, je voulais faire une tentative numéro 2 différemment. Et bien, je vais essayer sur cet œil-là. Donc, je vais les enlever déjà avec une pince à épiler. Là, regardez, ça part. Regardez, ça part facilement. Hop là. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du liner et les coller tout de suite, mais un peu différemment. Et sur cet œil, on est plutôt pas mal finalement. Sauf là, vous voyez, en coin interne où ça se décroche. Mais de toute façon, je pense que je couperai le coin interne. Allez, tentative numéro 2. Là, j'y vais. Là, je mets du liner. Je vais y aller pour que ça colle vraiment bien. Par contre, il faudrait travailler la pointe du liner. Là, ça ne va pas. Il faudrait faire ce système avec un liner style... Comme on aime, quoi. Mais je pense qu'il faut se dépêcher, en fait. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre qu'il sèche. Il faut y aller, tac, direct. Donc, je recolle vraiment au ras de mes cils. Non, c'est comme ça. Oh là là, la fille qui n'a vraiment pas d'eau en faux cils. Franchement, si je les mets dans l'autre sens, ça ne va pas le faire. Allez, au ras, ras, ras des cils. Vraiment. Et je vais prendre un coton-tige plutôt qu'une pince à épiler. Moi, je suis sûre que ça ne va pas coller à la pince à épiler. Allez, colle ! Oh ! Je pense qu'il faut rester appuyé quelques secondes quand même. Soit avec son doigt, soit avec un coton-tige. J'aurais peut-être dû couper le coin interne. Mais bon, ce n'est pas grave. Je le ferai une prochaine fois. Là, c'est vraiment the first test. Bon, après, tu en as partout. On adore. C'est déjà mieux. Vous voyez, déjà, il y a une meilleure symétrie entre les deux yeux. Bon, je me remets un peu de poudre parce que tout ça, là, ça m'a fait transpirer. Vous savez quoi ? Je vais rester comme ça. De toute façon, je teste comme une nana normale qui testerait chez elle. Je suis une nana normale qui teste chez elle. En premier test, ben voilà. Alors, verdict, ce n'est pas si simple que je pensais. Comme je vous l'ai dit, moi, je m'attendais vraiment. Tu mets un coup de liner, tac, ça se clip direct. En fait, bon, le liner, déjà, vous l'avez vu, la pointe, c'est les pointes vraiment à l'ancienne, quoi, des années 2000. Donc, c'est compliqué de faire un joli trait de liner. Après, pour la queue, là, bien sûr, je n'ai pas fait de queue de liner, mais il faut prendre un liner à soie. Déjà, parce que cette pointe-là, là, comme ça, là, hop, ça ne va pas du tout pour faire une queue de liner précise, fine et jolie. Donc, il faut prendre un liner à soie qui nous plaît avec une pointe fine. Mais même sur le rat de cils, c'est compliqué. Ça s'en va, ça divague un peu dans tous les sens, comme les vieux liners, quoi. Et les fossiles, il faut quand même appuyer. Ça ne se colle pas forcément super, super bien, quoi. Regardez de près, là, ici, en coin interne, ça se décolle. Et là, c'est l'inverse. En coin interne, c'est bien... En coin externe, pardon. C'est bien collé, mais c'est en coin interne que ça ne se colle pas très, très bien. Donc, je ne vais pas essayer de faire 10 000 tentatives. Là, j'en ai fait deux. J'ai eu un aperçu. Je ne dirais pas que c'est un produit pourri, mais la fille, c'est tout ou rien, quoi. Je pense qu'il faut, voilà, il faut l'utiliser, il faut se l'approprier. Surtout quand on n'est pas du tout une pro des fossiles comme moi. Voilà, je pense que quelqu'un comme Marion Caméléon ou Sananas, voilà, ça marche direct parce qu'elles savent déjà comment appliquer des fossiles avec de la colle et tout. Elles en appliquent souvent, elles s'y connaissent bien. Moi, pas du tout. J'en applique jamais, jamais, jamais. Donc, déjà, ce n'est pas mon truc à la base. Donc, je vais continuer, voilà, je vais continuer. Je vais déjà les couper un peu. Voilà, il faut que j'apprivoise le produit et que j'arrive à bien l'utiliser. Ça peut, je pense, être un produit sympa. Soit quand on a l'habitude de mettre des fossiles, soit quand on prend un peu de temps pour réussir, comme je vous dis, à bien le contrôler, quoi, se le prendre en main. Premier test, ça donne ça. Ce n'est pas horrible. Ce n'est pas horrible, mais ça ne fait pas naturel, quoi. Voilà. Après, là, je n'ai rien maquillé, je n'ai les yeux pas maquillés ni rien, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je ne vais pas vous dire que je ne vous les conseille pas. On en reparlera après plusieurs tests, etc. Si je trouve une manière, vraiment, je vais essayer toute seule, de mieux les appliquer, plus facilement, soit avec une pince à épiler, un coton de tige, une pince à fossiles, je ne sais pas, je vous remontrerai. Mais là, par exemple, moi, je ne me sens pas à l'aise. Aujourd'hui, je reste chez moi, ce n'est pas grave. Mais je ne me sentirai pas à l'aise de sortir comme ça. J'aurai l'impression qu'à tout moment, ils peuvent tomber. Si on me regarde de loin, franchement, ça passe. Ça passe, ça fait effet, bam. Mais si on me regarde vraiment de très, très près, on voit que ce n'est pas mes cils, quoi. Et en plus, là, ça se décroche. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que vous ne serez pas trop déçus par cette vidéo. Mais je teste en live. Je ne vais pas vous faire un truc fake. Waouh, c'est génial. Non, je teste en vrai, quoi. Si vous avez peut-être une meilleure marque, peut-être que c'est cette marque avec le liner qui n'est pas top, top. Si vous avez une meilleure marque à me conseiller, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. J'aimerais bien tester. J'espère quand même que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Et c'est ça, le réel. Ça passe ou ça casse. Des fois, c'est un peu entre deux. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Je pensais avoir une meilleure surprise. Mais bon, c'est la vie. Laissez-moi un petit like si ça vous a plu quand même la vidéo. Je ne vous l'ai pas dit en début, mais si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Voyez, ici, on est à la cool. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.